Kentucky Dynamite, un cheval imposant à le Zan. Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment en 2012 qu'il s'est passé quelque chose, il y a eu un déclic ? Oui bien sûr, mais vous savez c'est un jeune étalon, il avait des 4 ans cette année. Donc c'était normal qu'à 3 ans, il montre un peu le bout de leur nez. Et les chevaux ont très bien réussi, c'est un fils de King Mambo, c'est un cheval qui est extrêmement bien né. Moi j'ai toujours aimé ce cheval-là quand il était à l'entraînement chez Royer Dupré. Et qu'on nous l'a proposé, on n'a pas hésité pour le prendre. Vu son pédigré, il croise très bien avec nos juments, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et puis on a eu la chance d'avoir Mutin. Moi j'ai une 2 ans à l'entraînement que j'aime beaucoup, enfin qui a pris 3 ans cette année. Qui s'appelle ? Qui s'appelle Trêve, et qui a gagné pour ses débuts à Longchamp très plaisamment. Il a beaucoup de choses pour lui, il a beaucoup de choses derrière lui. Il y a des chevaux à l'entraînement un peu partout et on entend beaucoup de bons bruits. Je suis convaincu que c'est un cheval qui va réussir. On a très bien vendu Mutin aux ventes de l'arc. Top price on rappelle. Oui absolument, c'était un bon cheval de course. Il a couru 2 fois, il a gagné 2 fois. Je pense que si on l'avait gardé, on aurait pu sûrement gagner un groupe à 2 ans. Et voilà, c'est sûrement un cheval qui va réussir. Merci Cricket. Merci.